Alors que dit-elle exactement la Banque de France, François-Xavier Pétri ? Attention, au mois de mars, c'est demain, on va réviser légèrement la croissance à la baisse. Légèrement la croissance à la baisse, ça veut dire quoi ? Alors la Banque de France a mis les pieds dans le plat, mais à sa façon, c'est-à-dire légèrement. En réalité, elle va réviser la croissance à la baisse et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ce message-là qu'il faut le retenir. Jusqu'à présent, la Banque de France s'attendait à une croissance de 1,1% en 2020, ce sera donc moins, ça paraît maintenant acquis, et c'est bien sûr lié à la crise du coronavirus. Le risque, c'est de passer en dessous du seuil des 1% de croissance. J'ai interrogé des économistes avec la tournure qui est en train de prendre l'épidémie en ce moment, qui n'est pas loin de basculer à la pandémie, c'est quand même autre chose. C'est l'OMS qui l'a dit. Voilà, c'est l'OMS qui l'a dit. Eh bien, les estimations sont d'un impact de 0,3 ou 0,4 points sur la croissance, ce point de PIB qui pourrait être concerné. On est très loin des prévisions officielles du gouvernement, qui pour l'instant restent sur un impact de 0,1 points. D'ailleurs, vous avez raison de le souligner, le gouvernement est en train de changer de discours à propos de l'impact de ce Covid-19 sur l'économie et sur la croissance. Oui, on voit qu'en fait, on est en train de préparer les esprits à une révision plus forte. Écoutez ce que disait Bruno Le Maire hier, ministre de l'Économie, donc qui s'exprimait à Athènes. L'épidémie du coronavirus est un game changer dans la mondialisation, car elle montre la nécessité impérative de relocaliser un certain nombre d'activités et d'être plus indépendant sur un certain nombre de chaînes de production. Alors, un game changer ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça change les règles du jeu ? C'est ça que ça veut dire. On est trop dépendant de la Chine. Je rappelle, 53 milliards d'importations chaque année. Vous avez des secteurs qui sont en dépendance directe. La pharmacie, avec des médicaments qui se sont fabriqués en Chine. Sanofi, d'ailleurs, a annoncé qu'il allait relocaliser une partie de sa production en France. Idem pour l'automobile, il suffit d'une pédale de frein qui vient de Chine et qui manque pour bloquer la production d'une chaîne. C'est aussi simple que ça. Alors, sauf qu'évidemment, changer les approvisionnements, relocaliser, tout ça ne se fait pas en deux temps, trois mouvements. En attendant, c'est la production industrielle qui souffre. Si vous ajoutez à cela les autres effets de l'épidémie, l'Europe qui commence à être concernée, Milan, le poumon de l'Italie qui est concerné, on voit bien que les prévisions... Je rappelle que le gouvernement, il est à 1,3% de croissance aujourd'hui. La Banque de France, 1,1%. Vous voyez, l'écart commence à se creuser. Bon, cette révision à la baisse de la croissance, on se dit les choses, François-Xavier, ça ne fait pas du tout les affaires du gouvernement, ça. Alors ça, c'est l'autre sujet. C'est une très mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que la prévision de croissance du gouvernement, elle est, comment dire, c'est là-dessus qu'est bâti tout le budget 2020. C'est d'ailleurs ce qui a stigmatisé d'une certaine façon la Cour des Comptes hier. Rapport annuel de la Cour des Comptes, regardez ce que dit la Cour des Comptes. Le redressement des finances publiques, déjà très graduel au cours des dernières années, est aujourd'hui quasiment à l'arrêt. Et ce qui est pointé, entre autres, par les sages de la Cour des Comptes, c'est que le gouvernement mise sur les rentrées fiscales de la croissance, justement, pour compenser les baisses d'impôts décidées après la crise des gilets jaunes. Eh bien là, ça va devenir quand même beaucoup plus compliqué. Je rappelle, on part d'une prévision pour le gouvernement de 1,3% de croissance. Si on passe en dessous des 1%, ce qui commence à devenir possible, pas probable, mais possible, ça change quand même sérieusement la donne sur l'équation du budget 2020. Voilà, donc il faut s'attendre à une croissance revue à la baisse donc au mois de mars, à cause de ce Covid-19. Donc...